Comprenez que Adam a été tenté parce qu'il n'avait pas péché. Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez tenté. Mais le problème est lequel ? Vous pouvez être tenté mais sans tomber dans la tentation. Il te tentera. Aucune tentation qui vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de votre force. Donc tu ne peux pas dire j'ai été trop tenté, je suis tombé quand même. Dieu comprend que la tentation était forte. Non, si tu es tombé, c'est parce que tu as permis à la tentation de t'atteindre. Dans Genèse chapitre 3, il y a eu une brèche. Comment est-ce que le diable fait des brèches ? 1. La désobéissance. D'où viennent les brèches ? Par la désobéissance. L'ennemi ne peut pas t'atteindre tant que tu es obéissant. La désobéissance est comparable que la divination. Et très souvent nous sommes désobéissants. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous n'obéissons pas au Saint-Esprit. Nous faisons notre volonté et non celle de Dieu. Voilà pourquoi il y a des brèches dans nos vies et le diable entre dans nos vies. Quand Dieu vous bénit, lui cherche à voler ce que Dieu vous donne. Quand Dieu vous délivre, il veut voler votre délivrance. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, il arrive derrière pour prendre ce que Dieu vous donne. Et comment est-ce qu'il opère ? Comment est-ce qu'il agit ? Il essaye de mettre en place des brèches. On a besoin de l'éternel pour nous protéger. Parce qu'il y a des moments où les hommes vont se lever contre nous pour faire de brèches. Et derrière ces hommes, il y a qui ? Il y a Satan. Il y a le diable. Et laissez-moi vous dire, le diable ne viendra pas chez vous avec des cornes et une queue. Pour que tu dises ça, c'est le diable. C'est un esprit qui peut passer par des hommes pour vous atteindre. Et comment il fait, il s'organise, c'est en faisant des brèches. Il va te pousser à faire des brèches, à te rebeller contre Dieu. Et là, il va pouvoir entrer dans ta vie. Alléluia. Et là, il va pouvoir entrer dans ta vie. Sous-titrage ST' 501